Je préfère que ce soit organisé de cette façon. Ceux qui veulent parler en arabe peuvent s'exprimer, mais à travers nos traducteurs. Donc ils peuvent préparer un papier, formuler quelques idées et passer par la traduction. Ceux qui veulent participer directement en anglais ou bien en français, on les encourage. Mais ils sont ou en souhaits, c'est que ça marche. C'est une bonne idée. Monsieur Witter, merci beaucoup pour les réponses. Est-ce que vous préférez être déjà ou bien assez possibles les réponses ? Ça va ? Ça va ? Je suis en anglais. Ils pensent que vous ne pourrez simplement pas sur ces réactions. Ils pensent que cela peut être. De l'instant, c'est une Diskussion qui s'est envisant. Il faut aussi passer aux réponses pour les réponses. C'est une κάνage à l'individu. J'aime beaucoup un Verein, j'aime beaucoup un Verein. Je suis en anglais. Je suis en anglais. Je suis en anglais. C'est ce qui est sur le terrain. J'aime beaucoup. Je suis en anglais. Pour les réponses. tunisienne a été fait grâce à Facebook et Twitter. Et vous voyez, le premier ministre turc-Erdogan a peur, a peur, beaucoup peur, de Facebook et Twitter aussi. Donc ce sont des armes que peuvent utiliser par des grandes puissances pour manipuler les peuples, tout ça. Donc vous voyez, tout le monde a peur de ces deux Facebook. Donc ils peuvent manipuler tout un peu pour les grandes puissances. Bien sûr, on a raison d'avoir peur, d'être cautious, prudente. On peut manipuler beaucoup avec les médias sociaux. Même il y a 20 ans, c'était difficile de dérêter qui est la personne derrière le site Web, qui est cette personne, peut-être c'est quelqu'un caché, camouflé. Et voilà pourquoi c'est aussi important avec, en anglais, on dit media literacy, une compétence, l'habilité de critiquement d'arroder les médias, de les analyser, d'être prudents, quels sont les signes qu'on doit soupçonner, etc. Mais on se trouve entre des possibilités encourageantes, mais aussi des pièges. Par exemple, j'ai parlé avec des collègues à Minsk, à Belarus, et c'était affreux. Les activistes avaient des comptables, avec des listes, avec tous ces contacts, et un est arresté par la police de sécurité, et voilà, la complète liste des autres dans le réseau, et on a arresté tout, arrêté tout. Et est-ce que c'est une réponse ? Alors, il n'y a pas de garantie. Et peut-être de temps en temps, il serait mieux d'employer, d'utiliser la poste traditionnelle avec une lettre écrite pour l'information sensitive. Ça dépend des circonstances. Si on a d'informations très sensitive, peut-être qu'on doit utiliser la poste. Mais ce n'est pas toujours efficace si on veut... on veut reach many, many people, on peut send out 5,000 envelopes. On veut dire que c'est une bonne question. On veut dire que c'est une bonne question. Oui. Près de tout, j'aimerais vous remercier de cette présentation. Mais j'ai des commentaires sur cette présentation. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai des idées sur ces questions. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les jeunes jeunes aujourd'hui qui sont utilisés sur la Web, ont développé différentes formes de compétence, d'accessions, de travailler en la matière multimedia, ils pensent différemment. A chaque enseignante en l'école, ils comprennent que les enfants sont engagés dans un programme parallèle sur le net. – C'est une vie. – Comment ça veut-on faire ? vous avez dit, un état d'étenir, est-ce que vous avez dit, est-ce que le ténéz est-à-dire ? – C'est-à-dire que le ténéz, – Il est un état d'étenir? – Non, il y a un état d'étenir. – Oui, c'est que les états d'étenir. ou est-ce que l'on peut faire ? Mais... ... 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 les importants de ces nouveaux modaux de connaissance. Ils sont plus directs, plus expériences. Et politique est aussi sur l'expérience, sur le symbole, sur le subjectif. ... 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 Je vais vous poser la question en anglais. Vous avez analysé le phénomène de politique désagrément. Politique désagrément. Mais il y a un système de politique finance. Parce que vous avez l'impression de l'émergence de nouvelles formes. L'émergence de nouvelles formes d'engagement. Such as le mouvement occupé en Wall Street, pour l'exemple. C'est très clair. Oui, c'est vrai. Vous pensez que ces nouvelles formes d'engagement sont les manifestations d'un nouveau paradigme ? Je veux dire, le post-paterisme paradigme. Vous pensez ? Oui, parce que la démocratie est condiée par ses socioculturales circumstances. Je vous remercie. et les gens ne sont pas en train de faire des réunions pour l'entigé. Et cela a été fait. Il y a eu des écrivains. Et il y a eu des écrivains. Il y a eu des écrivains pour les écrivains qui se sont dénés. Les écrivains sur les fédéaux, comme la rue mondiale. C'est très populaire. C'est la rue mondiale. C'est la rue mondiale. Merci beaucoup. 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 en pensant que les autres politiques aussi et les partis politiques essayent de le passer derrière, c'est-à-dire tout simplement à travers les sujets qui parfois sont imposés parce que normalement c'est quelque chose personnel ou l'intervention des sujets à travers les mécanismes, mais parfois elle est soutenue, elle est imposée par d'autres politiques ou autre chose même de l'extérieur du pays pour pouvoir mettre l'action sur des sujets secondaires, tandis qu'il y a d'autres sujets plus importants qui doivent maintenir l'intention des gens et de la commune politique et citoyenne. Merci pour ce commentaire. Vous avez bien réalisé encore des difficultés et des problèmes et concernant les partis politiques, les politiciens deviennent de plus en plus efficaces d'employer les médias sociaux pour ses propres ambitions, pour avancer le parti, etc. Il y a plein de propagande, il y a une monopolisation de l'espace public. Auparavant on peut dire que l'espace public numérique était une espèce d'alternative, une distance de politique, de mainstream. Mais de plus en plus, notamment avec la campagne d'Obama aux États-Unis, voilà le vrai commencement où les partis politiques ont utilisé les médias sociaux pour les élections et leur propagande, etc. Notez bien, par contre, les partis politiques qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la démocratie. Mais on voudrait avoir des meilleures partis, on veut les influencer. Et voilà pourquoi j'insiste sur l'importance de la démocratie alternative. Parce qu'il y a des droits à l'extérieur qui peuvent presser, influencer, c'est essayer de changer l'agenda de discours. Mais comme vous l'avez bien expliqué, il y a des pièges, des difficultés. Et finalement, c'est une lutte continue, une lutte éternelle. Il y a des hégémonies et il y a des efforts contre les hégémonies. Je tiens à vous remercier. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici à Sayada. En parlant des médias, bien sûr, le médias numérique, il est récent, certainement. Mais le médias, vous savez, c'est toujours un arbre qui transforme depuis longtemps. La domination, c'est lui qui veut dominer le monde, il doit dominer le médias, bien sûr. C'est-à-dire, la domination mondiale, comme la globalisation maintenant. La globalisation, elle se sert certainement des médias pour dominer le monde. Nous, les pays du guerre monde, on subit la domination par les pays occidentaux. C'est-à-dire, on choisit notre alimentation, notre système éducatif, la façon avec laquelle on pense, on interfère. Donc, les médias tels que Facebook, les réseaux sociaux, nous, avec la censure qu'on subissait avant, dans les régimes autoritaires avant, il y avait les cyberdécidants. Les cyberdécidants, ils jouaient avant au chat et à la souris. Nous avons la censure, nous avons ce fameux Ammar 404, 404 notre femme. Nous, avec maintenant Facebook, avant la révolution, on se servait souvent de Facebook. Souvent, j'ai certains documents, oui. Mais ce n'est pas, il ne faut pas dire que grâce à Facebook, on a fait la révolution. Non. Voyons, d'exemple, en Égypte, on a censuré Facebook, on a censuré Twitter, mais pourtant, il y avait une révolution. Mais Facebook, en tant que moyen de communication, c'est, on dit, interdense entre les deux. D'une façon, c'est un moyen de communication, et puis, il s'appelle que c'est un moyen qui n'est pas de communication. Au sein même de la famille. Maintenant, chacun est dans sa chambre. Il n'y a plus de la famille réunis ensemble. Donc, il suffit d'arrêter Wifi pour voir tous les enfants sortir de leur chambre. Voilà. Et en plus de ça, pour promouvoir aussi l'éducation, on va communiquer, c'est-à-dire, on va écrire, on va produire. Mais maintenant, on se sert de compte, par exemple, chez nous. Il n'est ni français, ni arabe. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est une ronde bâtard. C'est une ronde bâtard. Par exemple, il y a quelques phonèmes en français, en arabe, qui ne sont pas dits en français. On écrit des symboles comme trois pour dire « ah », cinq pour dire « ah », et ainsi de suite. Et puis, parfois, on est obligé de cliquer sur « j'aime » pour quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, c'est un paradoxe. Oui, on sait par exemple. Est-ce que vous voyez ? Oui, je ne comprends pas. Voilà. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Just to sum it, he said that globalization is using the media, digital media, to dominate people. And then, he just stressed the fact that the media, for example, the internet and precisely Facebook, is at the same time grouping people together and isolating them. And at the heart of the family, members are losing themselves. Sorry, each one is blocking his bedroom and communicating to someone else. And there is a detachment. That's it. And then, just one point. Teenagers nowadays are using symbols which have never been seen before. I personally do not use them. Just like… Are you old-fashioned? Yes, I am. Indeed, I am. So, they are using symbols for sounds like « ha » which have never been used before. We don't know their origin. They are neither French, neither Arabic. We don't know. What language is that ? OK. Several things. And they are totally in the teenagers, talking about teenagers, they are totally indifferent to politics. et ça nous donne la chance pour les politiciens de prendre le tout. Il est isolé devant son propre écrin. Julien Umi, il est enseignant dans les groupes primaires. Il a noté, de plus en plus, quand il y a une pause dans l'enseignement et les lèvres sont dehors, de plus en plus, chacun fait la communication avec son propre écrin et on parle de moins en moins ensemble et il a marqué que les enfants aujourd'hui, par exemple il y a dix ans, ils parlent moins bien, ils n'ont pas la facilité de parler aisément. Ils retournent après l'école chez la maison et on continue même avec les mêmes pratiques, avec l'écran. Autrement, en revanche, on peut dire que les langues ne sont pas des phénomènes, des institutions immobiles, ils se développent, ils changent tout le temps et peut-être que la décision de ces signes numériques devient systématisée et incorporée. Mais les langues sont des phénomènes vivantes. et si on utilise et crée ces nouveaux signes et à la même fois perdent la capacité d'écrire et de lire de façon traditionnelle, oui, c'est très problématique. Mais un autre paradoxe, ici, d'autres termes, c'est que c'est les ados qui ont des compétences, la facilité de plus développer et de l'utiliser et souvent c'est lui qui est moins engagé politiquement. Je vais parler français et doucement. Merci. Je vais parler et mettre le web et tout à côté. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir, ici en Tunisie, à Sayada. Et je vais vous poser une petite question. Vous avez fait votre voyage de la Suède jusqu'ici. Et vous avez laissé un certain temps. Et ici, comment avez-vous trouvé notre temps ? Voilà. C'est bon. C'est une situation très loin d'aujourd'hui. Second, il y a quelque chose aussi auquel je rêve, c'est lorsque je vois un ministre femme en Suède qui est dans son bureau et qui, à côté, elle a sa table de repassage elle-même, sa veste ou bien sa jupe. Ça, je l'ai vu dans un document. Et mon rêve, c'est qu'un de ces jours, autour de ces politiques, il n'y a pas cette aura politique. C'est grand, hein ? Il se fait du fort. Neu, franc, politiquement, même aujourd'hui, il va mettre avec la société. Il va aller, donc, et sentir la société. Et moi, je suis très à l'aise de lire un journal que de lire sur un écran de Facebook. Je n'ai pas de souci. I disagree. I share your point. Thank you very much. A commencer, au commencement, le kilomar ici, c'est formidable. Je trouve que vous êtes tellement gâtés. J'ai remarqué que, quand je suis arrivé ici, un des quelques jours, c'est comme une journée d'été suédoise. 25 degrés, oh, c'est formidable. Et je comprends qu'ici, en juillet, c'est peut-être pour cela, la chaleur. Mais, les autres points... À propos de la culture sociale sociale, d'avoir, par exemple, une ministre qui le passe, quelques idées concernant cette culture politique en fond de l'Afrique ? La question de la démocratie, comme j'ai dit au commencement, il y a plusieurs voies. Il faut faire attention des cultures locales, etc. Et, de temps en temps, je crois qu'on trouve des risques d'être une espèce d'impérialiste dans ces pensées démocratiques. C'est-à-dire, tout le monde doit suivre d'autres modèles. Et, ensuite, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, il reste beaucoup de choses à faire et, selon la recherche actuelle, c'est la société la plus égale dans cet égard. Est-ce que c'est un modèle pour toutes les autres sociétés dans le monde ? Non. Je suis hésitante dans l'insister. Comme je dis, il faut respecter les traditions, etc. Chaque société doit trouver son propre voie pour avancer la démocratie. Mais, vous avez quelque chose de concernant votre rêve ? Oui, ma vie, ma vie, c'est... Je pense que je pense que la vie. Le rêve, ce n'est pas dans le sens de copier la démocratie au Suède. C'est de voir les gens politiciens modestes. C'est ça. Je comprends. Oui, si on regarde nos modèles, on peut trouver des choses utiles, inspirantes, sans acheter le modèle entier. Exactement. Parce que le modèle scandinavien, c'est un produit des circonstances historiques. Il faut changer notamment le climat, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en visitant des autres cultures, des autres sociétés, on peut trouver des idées, ah, why didn't I think of that before, etc. Et dans ce cas, je trouve que la mondialisation, c'est parfait. Il y a une expression, au commencement, on a parlé d'anti-globalisation, de plus en plus on parle d'alter-globalisation. Le problème n'est pas le contact avec des sociétés culturelles différentes, mais c'est le modèle de développement, le modèle capitaliste, néolibéral, etc. qui pose plein de problèmes. Merci, Peter. Nous arrivons au terme de notre conférence. Nous vous remercions très fort pour pouvoir exposer un discours aussi profond et aussi plein. On répétit, nous tenons aussi à remercier tous les participants. Voilà, congratulations. On vous considère dès maintenant la vie de Saïda, notre ami à tous. Voilà, on peut apprécier ça. Merci, Peter. Merci pour votre attention, vos questions, votre engagement. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mr. Peter. Merci. 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 Merci.